salut j'espère que tu vas bien dans cette vidéo je veux je veux j'ai envie de te partager partager avec toi une expérience plutôt une façon de faire un postulat que j'ai quand je travaille avec les praticiens quand j'accompagne les praticiens et on va dire dans la vie de manière un peu plus générale bon ça m'a causé quelques torts parfois parce que la communication parfois elle est c'est une démarche qui n'est pas forcément pas forcément va dire très très fluide mais quand elle est pratiquée du moins quand je la pratique dans le cadre de mon métier me permet d'arriver à des résultats assez étonnant et assez rapidement alors la première chose c'est de c'est de réduire en fait la distance entre moi et la personne que j'accompagne humainement en soustrayant finalement tout ce qui ne sert à rien tous les masques tous les boucliers tout le voilà tout ce qu'on donc je demande très souvent dès les premières secondes de l'entretien que la personne elle laisse son masque dans le vestiaire qu'elle le pose parce que ça n'a aucun intérêt justement si on a besoin d'être accompagné ou d'être aidé entre guillemets on n'a aucun intérêt finalement à ramener ses masques ses boucliers c'est parce que ça en fait ça va plus gêner le l'introspection et le compréhension des choses qu'autre chose ça c'est une chose la deuxième c'est que je pars toujours du principe que il ya des choses cachées je pars toujours du principe qu'il ya des trucs dans des tiroirs je pars aussi du principe qu'il ya des tiroirs dans les tiroirs et que parfois il ya même des tiroirs dans les tiroirs dans les tiroirs ça me permet pourquoi je fais ça déjà parce que l'humainement qu'on dirait shrek on est comme des oignons ça veut dire que entre le la conscience le conscient et puis tout l'aspect spirituel qu'on contraîne la vie est complexe la vie est enchevêtrée et ce qu'on peut appeler sous différents termes notamment l'écologie psychologique fait que très souvent on a des comportements qui sont dominants dans nos vies mais qu'ils ne sont pas forcément identifiés ou identifiables et le fait de partir ce postulat là en fait alors c'est pas que je crois pas les praticiens quand ils me parlent je les crois en fait je sais et ils savent très souvent que surtout dans les premières secondes de l'entretien en fait ils vont me parler normalement à froid et que moi j'ai envie et j'ai besoin surtout d'arriver à à cette partie qui est en ébullition on ne cette partie qu'on ne montre pas socialement parce que ça ne se fait pas c'est pas très c'est pas très ça le fait pas socialement parce que peut-être qu'on passe pour quelqu'un ou pour une personne qui est trop fragile ou trop vulnérable ou pas c'est fort tout moi je m'en fous royalement tout ça j'ai plus de masque je les je sais même plus où est ce que je les ranger et donc c'est important que dans cette relation que j'ai avec les praticiens et c'est de ça dont je voulais te parler aujourd'hui il n'y a pas cette 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 distance donc si je dis bien si vous décidez de travailler avec moi si vous décidez de m'appeler sachez que je vais sache que je vais te demander de poser ton masque pour que la discussion soit la plus la plus simple et la plus efficace et la plus pertinente la plus bienveillante possible donc je partirai automatiquement irrésistiblement sur le postulat que tu en train de me cacher quelque chose que peut-être est en train de te cacher quelque chose peut-être que tu en est conscient consciente peut-être que tu l'aies pas encore mais moi je pars ce postulat là donc quand tu viens attends toi à ce qui est un peu de qui est des choses qui vont qui vont qui vont remuer un petit peu et c'est pas c'est assez souvent on va dire que il y a des choses qui se révèlent dans ses dans ses entretiens ou dans ses accompagnements des choses personnelles qui se qu'on se révèle à soi même qu'on n'a peut-être pas pris le temps de se dire et que le fait que une personne comme moi une autre personne une autre situation ou ça peut être toute autre chose autre chose fait que finalement on entend quelques mots les certains mots qu'on n'ose pas se le se dire soi même c'est foutrement c'est foutrement bon donc sache que si tu décides de m'appeler je vais essayer de débusquer ce petit croque mitem qui se cache dans les tiroirs voilà ce que je vais te dire aujourd'hui sur cette cette façon que j'ai de t'accompagner c'est pas tout mais c'est une démarche voilà c'est une démarche qui fait et qui a fait ses preuves et ce qui permet aussi de creuser de creuser de creuser jusqu'à arriver à un nom pas à la mousse croque mitem ça généralement le c'est rapide on lui fait la peau rapidement surtout d'arriver sur moi cette cette partie qu'on appelle on peut appeler zone de génie temps de puissance c'est en fait cette partie ce que nucléaire émotionnel et intellectuel et existentiel qui fait que tu es ce que tu es ou que tu ressens finalement cette personne qui en toi et tu sens qu'elle est beaucoup plus grande que ce qu'elle n'est aujourd'hui je sais que ça fait un peu ce pays cette phrase mais je sais que tu comprends donc on est beaucoup plus grand qu'on le croit qu'on le pense et aussi que l'on est à l'instant t là maintenant on peut toujours évoluer grandir et choisir le chemin qu'on veut prendre donc si tu as besoin qu'on le fasse ensemble qu'on fasse un petit peu des tiroirs des fonds tiroirs tu peux me laisser un message en dessous de cette vidéo d'ici là je te dis peut-être à tout à l'heure ciao